... Assalamu alaikum chers publics, j'ai aujourd'hui l'honneur d'accueillir Dr. Kamel Ban Mamar qui intervient en tant que spécialiste en biologie moléculaire et journaliste professionnel scientifique. Il intervient notamment dans plusieurs unités hospitalières à Paris. Bienvenue docteur. Merhaba. Voilà. Donc ensemble nous allons avoir plusieurs interventions autour du thème du Ramadan et de la santé. Alors pour aujourd'hui docteur, lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam part de la santé en disant jeûnez ou justement vous acquérerez la santé. Oui, il dit le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, « Soumu tassehou ». Le jeûne, c'est une prescription divine. Donc qui dit prescription dira automatiquement quelque chose qui a été en fait dans l'ordre, dans un ordre typiquement médical. Allah azawajal, à lui en fait revient la gloire subhanahu wa ta'ala. Il a en fait préconisé pour nous le jeûne, c'est pour des bienfaits parce que lui il était en fait à la base de la création de ce corps. Donc il le connaît sous toutes ses formes. Ses formes de faiblesse et ses formes fortes, ses formes d'incapacité qui sont en fait des maladies et ses formes justement d'activité. Donc le besoin de ce corps, il n'est autre qu'en rapport avec le jeûne. Très bien, c'est très clair. Alors justement, l'être humain, il est fait de deux composantes, j'ai envie de dire les composantes physiques, organiques. Tout à fait. Et les composantes psychologiques ou morales. Alors peut-être sur la première dimension, quel est justement l'intérêt de jeûner ? Quel est l'apport du jeûne, pardon ? Justement, alors notre corps humain, moi je le dirais toujours, il est dédoublé. On a la partie justement qu'on avait évoquée, organique et la partie psychologique, psychosomatique et morale. Alors sur la partie organique, le jeûne, il intervient, je vais être très bref, sur l'élimination des toxines. D'accord. Durant toute l'année, on cumule des toxines. Des toxines sont, on va dire, des éléments qui parasitent notre corps et qui lui donnent des surcharges, qu'il ne supporte pas et qu'il a du mal à éliminer. Alors le jeûne, il vient comme une cure, si on veut en fait appeler ça comme ça, comme une cure qui vient pour nous en débarrasser de ces toxines. Et je dirais, et je donnerais l'exemple, comme une voiture qui a besoin justement d'une vidange. Et sur la partie psychologique, donc on est en retrait, c'est-à-dire on est en fait en retrait, et ce retrait, comme on avait pris du recul par rapport à beaucoup de choses. Notre concentration sur l'aspect psychologique et moral n'est autre que quand est-ce qu'on va manger, alors que dans la vie de tous les jours, on est parasité par beaucoup de phénomènes de la vie, notamment le stress. Donc le jeûne, il nous recentre un peu. C'est comme un exemple, je donnerais tout bête, c'est-à-dire qu'on va, on fait un travail, on a sué notamment actuellement avec les chaleurs, avec justement la chaleur, et on rentre à la maison, on prend une douche et on se repose, ça nous fait vraiment du bien. Ça, c'est une remarque qui est faite par nous-mêmes. Donc le jeûne et dans l'année, c'est une pause ? Le jeûne, dans l'année, c'est une pause et un recueillement aussi. D'accord. Et justement, le fait que ce soit 30 jours consécutifs, ça intervient dans une plus grande efficacité, justement, de l'élimination physiologique de ces toxines, si je puis dire ? Alors la continuité dans le temps, elle est en rapport avec la continuité dans la bonne alimentation. D'accord. Il faut faire très très attention. C'est vrai qu'on a 30 jours selon un fuseau et un créneau horaire bien défini, mais on n'oublie pas, avec ça, il faut adapter justement une très très bonne alimentation. Et si Allah Azza wa Jalla l'a produée, moi je ne peux dire que oui, parce qu'on ne va pas à l'encontre de la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je l'avais dit, c'est lui qui a créé ce corps et il le connaît très très bien mieux que quiconque. D'accord. Le jeûne est aussi prescrit dans les hôpitaux à l'endroit de patients atteints de certains cancers. Vous confirmez ? Je le confirme d'une manière ou d'une autre. En tout cas, des études ont été faites et ils ont révélé justement sur des souris, dans des études expérimentales, ils ont révélé que des souris qui sont atteintes justement d'adénocarcinome ou de différents en fait cancers, quand elles étaient sous l'influence du jeûne, elles ont très très bien répondu à un processus justement non continué et non proliférateur des cellules tumorales. Et que ces souris, elles ont été guéries. C'est comme en fait la chimiothérapie. Alors à noter que la chimiothérapie, il y a toujours des récidives par rapport à ça. Alors que le jeûne, il abroge complètement et catégoriquement la prolifération des cellules tumorales. Donc vous êtes catégorique ? Je suis vraiment catégorique. Et si Allah Azza wa Jal l'a préconisé, l'a prescrit, parce qu'il le connaît mieux que qui compte sur cette terre. Bon début de ramadan à vous docteur. Merci beaucoup. Donc je vous retrouve très bientôt pour une autre séquence, j'ai envie de dire. Toujours pour progresser dans le thème jeûne et santé. Merci beaucoup. Barakallahu fiq. Merci public à vous. A très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Sous-titrage ST' 501